De la victoire rétentissante de notre chère équipe nationale, les Léopards, sous les diables rouges du Congo à Brazzaville, toute la population sportive du Katanga et moi-même présentons nos vies. Félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabangé, à qui la population congolaise entière doit la paix, grâce à laquelle cette victoire et d'autres encore à venir sont possibles. Nos sincères félicitations également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et à tout son gouvernement pour leur plein engagement dans la conduite de notre pays vers de l'endemain qui chante afin d'en faire un pays plus beau qu'avant. Nous saisissons cette occasion pour féliciter nos vaillants Léopards, dignes ambassadeurs de notre pays, et leur souhaiter plein succès pour le reste de la compétition. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabangé, que vive les Léopards. Je rappelle que ce communiqué porte la signature de Gilbert Gilbert-Paul Chibal, vice-gouverneur de la province du Katanga. Et puisque nous sommes dans le Katanga, restons-y pour vous dire qu'alors qu'il était en séjour de travail dans cette province du Katanga, le premier citoyen, dont les Congolais, j'ai cité Joseph Kabila Kabangé, avait fait une sévère mise en garde contre les fauteurs de troubles qui voudraient verser les sangs dans cette province. On écoute le garant de la nation. Vous savez que nous venons de très loin avec la question de la guerre dans ce pays. Très loin. Vous connaissez les sacrifices que nous avons consentis pour en arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui. Le niveau de la paix. Du moins. Et puis, quelqu'un se tient là, il dit, voilà, au Katanga, si on ne fait pas ceci, il y aura bain de sang. Quelle est ce sang qui va couler ? Moi, je ne veux pas qu'il y ait bain de sang au Katanga. Et j'offrais tout pour qu'aucune goutte de sang ne soit versée au Katanga. Je ne sais pas si la guerre manque à certaines personnes. Dès que les gens commencent à vivre un peu, un tout petit peu, en paix, ils oublient la situation dans laquelle on était. Écoutez, il faut seulement regarder les provinces où encore des inciviques dérangent la population. Il ne faut même pas aller trop loin. Le nord qui vaut. Et puis, on est en train de s'amuser ici en disant que le sang va couler. Moi, tout cela ne m'amuse pas du tout. Je le répète. Je ferai tout pour que le sang ne soit pas versé. Et la personne qui va oser le faire, nous allons nous en occuper. De toute façon, les gens qui ont de telles idées sanguinaires, qu'ils soient vraiment maudits. Je suis Kinshasa, je refuse les pillages et j'aime la paix. C'est le message que le gouverneur de la ville de Kinshasa transmet aux Kinoises et Kinois depuis un moment. Et André Kimbuta était hier à la Tchangou. Lisette Moujina Moutoumbo-Temoua-Bassiloua était dans la suite du gouverneur. Paix et des réconciliations des Kinois. André Kimbuta-Yango était le samedi 31 janvier 2015 au stade municipal de la Tchangou où s'étaient massés de milliers de Kinois venus l'écouter. Le gouverneur André Kimbuta-Yango n'est pas allé par quatre chemins. Cultivons l'esprit de paix, le patriotisme et des tolérances. Kinois que vous êtes, vous devez changer de mentalité et cultiver ses valeurs du civisme universel. Il a par ailleurs dénoncé les actes de vandalisme perpétrés contre le bien public ainsi que le pillage de biens qui en ont suivi. Ce sont les apaisanteurs qui freinent le développement socio-économique de notre capitale. La ville de Kinshasa a besoin de la paix. Les Kinois ont également besoin de la paix. Le bourgmestre de la commune de Malougou, Papimpiana, a fait le bilan de réalisation de son entité en 2014. Il a aussi félicité sa population de n'avoir pas participé aux actes de vandalisme. C'est un commentaire de Roger Bolamba. A l'attention de ses administrés, le bourgmestre de la commune de Maloukou, Papimpiana, a lancé un message de félicitation pour le refus de l'implication de cette couche de population aux actes de vandalisme et de pillage du 19 au 21 janvier dernier. Lui qui a véritablement relayé le message de l'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa, André Kimbouta, soutient par ailleurs le gouvernement et la plus haute autorité de la République pour la paix retrouvée. Papimpiana en a profité également pour présenter le bilan de ses réalisations à la tête de la commune de Maloukou. Plusieurs actions rentrent dans son actif en 2014 sur le plan administratif, politique, social, économique et sécuritaire. Sur le plan sécuritaire par exemple, la commune de Maloukou a réussi en 2014 à neutraliser les écuries des inciviques, notamment les banamantzaka et consorts, par le renforcement des dispositifs sécuritaires en place, dont les stratégies ont été montées au cours des réunions du comité communal de sécurité. Papimpiana en a profité pour remercier très sincèrement tous les responsables des services de sécurité de Maloukou pour leur collaboration. Selon l'autorité municipale de la commune de Maloukou, au cours de cette cérémonie d'échange des voeux, son entité vient de sortir du gouffre grâce à la politique d'ouverture appliquée. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, il est dérisoire de cautionner des actes de vandalisme, comme le cas vécu récemment au centre-ville de Kinshasa. Avant de terminer son speech, il a invité la population à plus de vigilance de tout le monde en dénonçant tous les cas suspects afin de faciliter la tâche au service spécialisé de la commune pour garantir la sécurité de tous. Et les vice-premiers ministres, ministres en charge de Pétentic, a procédé à la clôture de l'atelier sur la télédétection, nous font dire Blondine Wavingana et Thierry Zazie. La Société Congolaise des Postes et des Télécommunications, SCPT, s'engage à faire son image des marques à travers la construction d'un nouveau bâtiment. C'est dans ce sens qu'une délégation coréenne, conduite par l'administrateur délégué général de la SCPT, Placid Mbatika, a échangé ce vendredi 30 janvier avec le vice-premier ministre, ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelle Technologie de l'Information de la Communication, Thomas Luwaka, le Saint-Jola. Cette délégation est venue présenter au ministre le projet de construction du nouveau bâtiment de postes. Juste après, le vice-premier ministre, ministre des Pétentic, Thomas Luwaka, a clôturé les travaux de la télé sur la télédétection par satellite, ouvert depuis le 28 janvier à l'hôtel Sultani de la Gombe. C'était en présence de l'ambassadeur de Japon en RDC, Shigeru Ushio. Ces assises qui ont réuni les experts des différents pays d'Afrique ont permis aux participants d'approfondir leur connaissance sur les spécificités japonaises des satellites de la JAXA qui consistent à observer le climat et la météorologie à l'échelle planétaire. La tenue de ces séminaires permet à la République démocratique du Congo d'approfondir et d'implanter la télédétection par satellite dans différents domaines tels que l'agriculture, l'industrie minière et hydrocarbures, la géologie, les secteurs forestiers et les catastrophes naturelles. La République démocratique du Congo, pays-continent, a les défis d'améliorer les conditions de vie de sa population par les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme la télédétection par satellite. Pour ce faire, les ministères de Pétentique, dont j'ai la charge, souhaitent établir une franche coopération avec le gouvernement nippon par l'étrichement du ministère japonais de l'éducation, culture, sport, science et technologie, notamment par un transfert de connaissances et un échange interuniversitaire. Nous allons néanmoins nous inspirer de ses atouts et de son expertise pour arriver à une émergence dans les années futures. Il était ambassadeur de la République démocratique du Congo au Burundi avant qu'une ne soit nommée dont l'équipe Matata II, Salomon Banamouere, est allée faire ses adieux aux autorités burundaises. C'est un reportage d'Emile Ndekemi. Dans les cadres de sa visite à Bujumbura, qui s'inscrit sur la présentation d'adieux aux autorités burundaises, le ministre d'Etat, Salomon Banamouere Baliene, ambassadeur de la RDC au Burundi, a été reçu en audience par le secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures, Salvatore Takobamaze. Les deux personnalités ont passé en revue les questions liées à la diplomatie entre le Burundi et la RDC durant les cinq ans du mandat du diplomate congolais au Burundi, Salomon Banamouere Baliene. Il était là pour renforcer leur relation déjà existante.